bienvenue sur votre chaîne youtube marius et florence c'est toujours un vrai plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien alors la famille aujourd'hui nous recevons l'oncle de monsieur mon mari et à son oncle qui doit venir rendre visite avec sa femme et ses deux millions et adorables petits jumeaux dans la famille pour cela j'ai prévu les faits le couscous cuir notre notu traditionnelle chez nous au cameroun plus précisément chez nous à badjoun donc pour cela qu'on pouvait le remarquer dans l'assiette ça c'est le cuit que je suis déjà en train de presser pour enlever le gluant là c'est le cuit avant de faire ça qu'est ce que j'ai fait en premier temps j'ai d'abord bouillé le cuit j'ai démis j'ai nettoyé j'ai enlevé sur les tiges j'ai mis dans dans la marmite j'ai ajouté de l'eau et puis j'ai passé ça au feu en fait même je suis rentré de l'ouest avec ça comme ça quand ma maman a prêté mes choses pour pouvoir là elle a une fois nettoyé le cuit tout à fait j'ai mis au frigo et du coup j'ai juste chauffé l'eau j'ai mis dedans et puis j'ai pressé j'ai enlevé mon cuit sur ça comme vous pouvez le remarquer comme c'est dans la sèche là j'ai déjà enlevé la majorité la grande partie d'une cuit en fait alors la famille si vous nous regardez jusqu'à présent et que vous n'avez pas encore liker la vidéo je vous prie de liker la vidéo de commenter de nous dire depuis quel beau pays vous nous suivez pour que nous puissons vous envoyer des petits coeurs et n'oubliez pas également de partager la vidéo c'est très important car si vous le faites ça nous permet d'agrandir notre belle communauté notre belle communauté car il y a plusieurs personnes qui aimeraient aussi partager notre quotidien avec nous une fois que j'ai fini de presser mon cuit je vais enlever tous les petits déchets qui sont restés à l'intérieur pour eux quand tu manges ça ne te ça ne te gêne pas en fait donc la famille une fois que j'ai enlevé tout le cuit sur les sur les tiges là je sais pas s'il va appeler ça comme ça ce que je vais faire je vais venir composer les condiments ce qui redonne le goût donc je sais pas je sais pas ce qui donne le goût d'une cuit quand vous pouvez le remarquer c'est ça que je suis en train de faire j'ai mis les condiments j'ai rajouté du sel et j'ai également mis un peu de sel j'aime ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça que ma mère m'a appris on met un peu de sel j'aime n'est ce pas et le cuit c'est les condiments il faut beaucoup de condiments si vous voulez que votre cuit réussisse beaucoup vous allez mettre beaucoup de condiments une fois que je fais comme vous me voyez en train de faire là ce que je fais par la suite je vais aller dans mon cuit je vais rajouter un peu de sel j'aime là maintenant je sais pourquoi je rajoute le sel j'aime si j'ai rajouté le sel j'aime dans ma famille c'est parce que tu veux que le cul pèse un peu pour que ça ne soit pas l'eau parce que une fois que tu rajoutes les condiments et dans les condiments tu as mis l'eau qui ne chauffe pas si tu rajoutes sans mettre le sel j'aime ça risque être un peu comme si c'était l'eau donc ça ne pèse pas comment ça n'est pas gluant comme le cul doit être normalement gluant n'est ce pas je mets mes condiments au fur et à mesure pour éviter que les condiments ne débordent trop c'est pour ça que vous voyez j'ai mis un peu et puis j'ai déposé le reste derrière quand je finis de taper comme vous me voyez taper la famille vous pensez que taper comme ça c'est facile mais ça te fait mal au bras donc tellement tu as mal mais bon nous sommes déjà habitués nous sommes déjà habitués donc une fois que j'ai fini de taper comme vous l'avez vu je me suis rassuré que tout est ok c'était tellement bon une fois que j'ai fini là-bas moi c'est en train de découper la tomate c'est monsieur mon mari qui est en train de me finir c'est pour ça que vous ne voyez pas sur la caméra et il évite aussi de filmer mon visage c'est nous qui sait pourquoi donc j'étais en train de découper la tomate pour faire les légumes je préfère d'abord découper la tomate ainsi et après je pose au feu je fais d'abord sécher tout l'eau là sur ça en que temps j'avais déjà pressé mes légumes une fois que je finis de découper la tomate je vais déposer au feu comme vous pouvez le remarquer sans rajouter de l'huile sans mettre du sel rien rien je dépose ma tomate au feu je laisse cuire jusqu'à ce que l'eau sèche complètement moi je trouve que c'est plus rapide comme ça et en faisant à la manière si ça ne te bouffe pas beaucoup de tu mènes juste un peu et puis c'était bon donc je mets comme ça je tourne je tourne et j'évite que ça ne se brûle ici j'avais déjà rajouté l'oignon et ensuite j'ai rajouté mon huile vous voyez un peu non vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup d'huile et tout et comme ça bon je n'ai pas voulu compliquer mes légumes en disant peut-être que je mets peut-être que soit la viande ou le ail ou bien ceci ou bien le poivre blanc parce que c'est les légumes du couscous cuit on ne complique pas là bas on ne complique pas ça doit être simple et quand c'est comme ça c'est bon dans la bouche d'homme ça a un goût oh si tu n'es pas camerounais et puis précisément bamiriquais tu ne peux pas comprendre ça la famille la mamite était petite donc j'ai pris une autre mamite qui était devant celle là pour pouvoir mettre les légumes maintenant parce que j'ai fait ça beaucoup car je devais également recevoir je devais également donner à mes voisines ici c'était un peu comme si j'étais en train de faire un petit voix bébé en fait donc là ici là on avait en fait la famille ici où je tournais derrière le couscous comme vous pouvez le remarquer c'était déjà presque la nuit que j'ai je me suis levé le matin 7 8 j'ai apprêté tout au moment j'apprends mon couscous pour aller écraser je me rends compte qu'on a coupé la lumière oh my god je me suis rendu compte qu'on avait coupé la lumière la famille donc ça m'a tellement énervé démoralisée si bien que je savais pourquoi et pourtant je devais recevoir les invités j'étais comme ça en train de tourner la nautique c'est là le couscous c'est là aux avions de 19h et plus tous mes invités étaient déjà arrivés tellement on était à démoraliser si bien que même continuer à filmer ça nous est découragé je vous assure mais bon on a quand même j'ai quand même dit à mon chéri que non chéri il faut qu'on filme parce qu'on a tenu à partager ce moment avec nos abonnés avec notre famille de youtube faisons quand même ça pour eux même si il n'y aura pas les images mais vers la fin quand même vous allez pouvoir voir quelques images donc ici j'étais en train de tourner le couscous là en que temps monsieur quand il était à côté des filles il me demandait que grand mais tu n'as pas pas trop mis l'eau c'est ça je voulais demander que tu connais le couscous laisse moi tranquille donc là c'était les deux mignons petits jumeaux là avec leurs femmes en que temps leur papa était dehors et nous étions déjà presque à la fin de la vidéo là moi j'étais en train de manger en que temps monsieur mon mari était sorti avec l'un de ses amis qui était venu rendre visite quand ils sont revenus j'avais à finir de proposer parce que on avait même déjà mangé là la femme de son oncle était en train d'apporter les enfants pour le retour dans la famille voici un peu un petit truc un petit récit de ce qui s'est passé ce jour là j'espère que vous avez aimé nous vous remercions de l'avoir regardé jusqu'à la fin prenez soin de vous on se prend prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude bisous bisous bye bye 1